Musique Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer une chaîne maille et là nous allons englober des perles. Comme matériel il vous faudra du fil aluminium en 2 mm, une pince coupante, une pince avec plat, un mandrin à anneau ainsi que des perles en 8 mm. Nous allons commencer par prendre notre fil aluminium et en couper plus ou moins 20 cm. Nous allons maintenant prendre notre mandrin à anneau et travailler sur le plus gros tube, c'est-à-dire le 10 mm. Nous allons prendre notre fil et l'enrouler progressivement autour de cet anneau. Nous allons ainsi utiliser la totalité de notre fil en réalisant plusieurs tours bien serrés autour de notre mandrin. Musique Lorsqu'on a terminé, nous retirons notre fil de notre outil, puis nous allons légèrement l'étirer. Musique Et nous allons couper de sorte à réaliser des anneaux. Musique 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 Nous remarquerons que nos anneaux ne sont pas coupés droit des deux côtés. Je vous montre de plus près, nous avons donc un côté bien droit et un côté biseauté. Nous allons donc couper le côté biseauté de sorte à ce qu'il soit aussi droit que l'autre. Musique Lorsque c'est fait, nous allons pouvoir commencer à prendre notre travail. Nous allons tout d'abord prendre deux anneaux et les resserrer. Musique Je les dispose côte à côte, je vais en prendre un troisième que je vais passer dans les deux premiers. Je le referme. Musique Maintenant, nous allons venir poser délicatement cette forme sur notre table. Musique Et nous allons écarter chaque maillon de sorte à réaliser cette petite fleur. Musique Nous écartons bien chaque anneau car il ne faut absolument pas qu'il se chevauche. Lorsque c'est fait, nous allons prendre notre perle, nous allons la poser au centre et nous allons tout refermer comme une cage. Le mieux est d'essayer de tout refermer en même temps. Musique Maintenant, nous allons venir prendre un anneau que nous allons mettre à l'extrémité de cette pièce pour bloquer la cage. Nous gardons bien le tout serré dans notre main sinon notre perle risque de s'échapper à cette étape du travail. Nous mettons donc un anneau à l'extrémité que nous resserrons. Musique Maintenant, notre perle est bloquée, nous allons continuer de la maintenir et nous allons faire la même chose de l'autre côté. On met un anneau et on le resserre. A cet état du travail, notre perle est totalement bloquée. Donc là, plus besoin de la tenir. On va en profiter pour réajuster nos anneaux qu'on avait mis provisoirement et nous allons continuer notre travail. Musique Nous allons donc venir chercher un autre anneau que nous allons poser à l'une des extrémités. Musique Et nous allons ainsi répéter l'étape du départ. Musique J'ai donc posé mes deux anneaux comme ceci. Je vais venir en prendre deux autres que je vais mettre à l'intérieur de ceux-là. Musique Je vais maintenant venir mettre mes doigts en dessous des anneaux. Je vais tout simplement laisser tomber mes anneaux de sorte à recréer la fleur que j'avais fait précédemment sur la table. Ensuite, nous allons remettre une perle dedans et refermer cette cage. Musique Lorsque vous vous serez assuré que votre perle est bien coincée, alors il ne vous restera plus qu'à mettre un anneau pour tout fermer. Ou bien vous pouvez décider de continuer cette chaîne à la longueur de votre choix. Pour ma part je vais m'arrêter ici puisque j'ai décidé de faire des boucles d'oreilles. Musique 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 Sous-titrage FR ?